bonjour à tous mais on est donc encore dimanche matin vous le savez j'ai mon café et j'adore être avec vous comme j'ai dit dans l'autre vidéo je pense qu'un jour je vais en faire mon métier principal parce que j'adore être avec vous allez on y va alors c'est quoi pour cette vidéo mais en fait un follower très fidèle il s'appelle yasser et yasser m'a demandé d'expliquer un peu les mots possessifs ou les pronoms possessifs dont parfois ce sont des déterminants possessifs des pronoms enfin bref ce n'est pas très important mais donc ce qui est important ce sont des mots qui expriment qui possède qui est le propriétaire de quelque chose alors première chose première chose à dire c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur la théorie cette vidéo s'appelle pronom possessif en irlandais et je vous montre vite parce que j'ai fait un screen shot une capture d'écran et vous voyez donc c'était quand j'utilisais encore mon petit tableau est ici donc j'ai tout expliqué ici on a mais mieux eu zén à 11 11 yuli une ça c'est quand j'utilise quand même un substantif après par exemple vader mais vader je vader uvader zén vader haar vader onze vader juli vader une vader et alors on a ici aussi dans cette vidéo donc quand il n'y a pas de substantif donc quand le le pronom possessif devient lui même un substantif donc il est seul donc par exemple c'est le mien le tient et c'est donc en irlandais c'est chaque fois le même mot donc le mot ne change pas c'est juste le 2 et le hut devant qui change donc on peut avoir de mène reutemaine de yahoo de hubert uvd zén de halle retarde de 11h11 et puis je dis le dernier ici de une routine pourquoi parce que le la les vôtres ça c'est un peu spécial parce qu'on ne dit pas de julie ça on ne dit pas on dit divan julie ou d'autres vannules et vous allez voir tout ça dans cette vidéo parce qu'ici on va pas très bien mais donc ça c'est juste une photo et maintenant qu'est ce qu'on fait on fait les exercices on fait les exercices d'abord quand le mot se comporte comme un adjectif et après comme un substantif alors on commence par la première phrase nous habitons dans notre nouvelle maison moi au non in notre ans ni race et alors attention parce que ça c'est important donc quand il se comporte comme adjectif ça veut dire que hals est encore avec là vous devez regarder est ce que c'est 11 ou 11 donc on aura le choix entre 11 ou 11 et c'est la même règle qu'avec les adjectifs quand est ce que je peux couper le 1 1 souvenez-vous normalement on met toujours un aussi à 11 on met un sauf si c'est un mot neutre un singulier et utiliser avec un lien ou rien et c'est le cas ici et donc j'ai coupé le d'accord bon j'ai commencé par un difficile c'est pas très malin de ma part mais c'est comme ça je sais que vous êtes très très intelligent vous comprenez alors midi et carol apprennent leurs leçons donc mais dit n carol lire et donc en irlandais aucune importance que ce soit singulier ou pas c'est une bon maintenant si ça c'est le son pluriel en français ballon va dire les sommes mais si maintenant leur leçon et c'est une leçon c'est comme ça une laisse vous voyez donc le hull ça ne change pas d'accord ok ça c'est bien alors il prend ses lunettes et et donc ce sont ses lunettes à lui et donc lunettes attention va donc non 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 lunettes on parle pas encore de ça et c'est son ça c'est mais ça appartient à un garçon on dit zen lunettes en irlandais c'est toujours singulier et ici c'est très important et c'est pour ça que la prochaine phrase est exactement la même sauf que les lunettes appartiennent appartiennent à une fille parce que en irlandais ça dépend à qui ça appartient et c'est seulement pour le son ça c'est qu'on doit réfléchir à ça c'est l'une est à lui zen brille et maintenant on va dire elle prend ses lunettes à elle vous voyez en irlandais son parce qu'on dit son lunettes enfin on peut dire ses lunettes zen masculin appartient à un garçon harbrille ses lunettes à elle ça c'est très important ça vous ne pouvez pas confondre alors vous oubliez votre livre et donc on peut dire julie beaucoup mais julie ça fait un peu beaucoup du lien parce que julie sujet julie c'est le même mot possessif donc souvent on dit aussi lieu il livre qui était beaucoup d'accord mais on peut dire julie est-ce que donc prochaine phrase est-ce que vous écrivez une lettre à votre professeur ici le vous c'est pas vous deux trois quatre personnes c'est vous politesse est ce que vous oui c'est un peu bizarre alors on va dire pas professeur on va dire à votre directeur parce que sinon c'est un peu bizarre le contexte donc est ce que vous monsieur le professeur vous écrivez une lettre à votre directeur homme et alors c'est s'il est eu un brief n'a eu directeur d'accord eu c'est ça c'est donc eu c'est le sujet vous monsieur eu c'est votre d'accord alors angèle ne trouve pas son sac angèle vint et maintenant c'est son sac mais c'est son sac à elle souvenez-vous donc c'est à rar tosse ni angèle vint arpas ni son sac à elle arpas louis donne un livre à ses enfants ses enfants elle gifte un bouc à ses enfants à lui zène kinder vous voyez et je donne la même phrase mais maintenant c'est la maman amina donne un livre à ses enfants à elle donc amina j'espère que vous voyez la différence avec le français donc en français ça s'adapte au mot qui l'accompagne et en néerlandais pas du tout on regarde à qui ça appartient d'accord alors j'ai 8 sur 10 pour mon devoir ik heb acht op tien voor et moi ma mais c'est facile c'est men très facile en néerlandais ça ne change pas même pas au pluriel ça c'est keren et ça c'est son frère dat is keren en dat is son frère à elle harbrou d'accord parce que c'est son frère à elle ok pourquoi tu ne bois pas ton café warum drink je et maintenant on peut dire je coffee niet je mais on peut autant dire jao jao c'est un peu plus lourd c'est souvent quand on met l'accent dessus warum drink je coffee niet oui ok moi je pense que je dirais je warum drink je je coffee niet et quand c'est je je vous voyez ça c'est le sujet tu et ça c'est ton et ici c'est la même chose d'accord nous promenons notre chien et en irlandais on dit nous promenons avec notre chien on va vendre le met c'est notre chien on pardon on se rend est ce que je peux couper le à non parce que c'est de honte donc avec un mode avec deux je ne coupe jamais on se rende notre à et donc même au pluriel ça devient ça reste la même chose on se et onze ils utilisent leur cours je studerai leur c'est une pluriel féminin masculin n'importe et toujours une laisse et même si maintenant même si c'est ce serait pluriel c'est les seuls mais le une ne change pas d'accord cette veste oui c'est la mienne pardon des yas ya hot is et alors maintenant attention c'est deux yas donc je dois dire de mène et donc le mot mène ne change jamais mien mienne pluriel singulier ça ne change jamais c'est juste devant je peux être je peux avoir deux ou hôtes c'est deux yas donc c'est deux mènes ces gants oui ce sont les miens dit hans ou non il ya hot zel attention un pluriel c'est les miens est ce que c'est deux ou hot bc pluriel donc de toute façon c'est deux et puis mais ne ça ne change jamais cette scène de mène d'accord si c'est un adjectif c'est mène si c'est 6,6 il est un substantif donc il est seul c'est deux mène cette maison oui donc dite rasse je mets dit avec un t parce que c'est notre us dit rasse y'a hot is et la mienne c'est hot house donc je dois mettre hot mène et vous voyez mène ça ne change pas c'est juste le 2 et la hot de vent ce sont vos mots mouchoirs oui ce sont les nôtres hot zel yuli yuli allez mouchoir allez mouchoir zak doug pardon franchement voilà hot zel yuli zak doug oui ya ce sont hot zel les nôtres bon zak doug c'est pluriel donc d'office c'est deux ah oui mais attention oui non non pardon donc les nôtres et donc là c'est c'est toujours deux onze donc vous voyez ici c'est jamais hot once hot onze de onze ok alors ce sont nos chaussettes oui ce sont j'ai oublié les vôtres alors ce sont nos chaussettes hot zel onze kausson ou socken c'est bien aussi ya hot zen c'est pluriel causson donc c'est deux oui mais attention parce qu'ici c'est pas juste deux souvenez-vous avec vôtre c'est un peu différent et je retourne à la photo vous voyez ici donc on peut pas dire de ou hot yuli ça n'existe pas c'est donc divan yuli ou d'art fan yuli date pour hot dit pour de donc ça va être dit van yuli hot zel dit van yuli et donc c'est dit donc ce à vous si on veut et donc dit quand c'est deux et date quand c'est un mot avec hot donc ça c'est le seul qui est un peu différent ah pardon 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 c'est dimanche matin ça c'est un peu compliqué parce que ce mais c'est seulement quand on parle de vous ou vôtre d'accord ok j'espère 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 être éclairé parce que là je me fatigue un peu moi même ok tu as les clés de noemi oui j'ai les siennes et donc c'est un mot avec deux donc ça va être et cap de et puis est ce que ça appartient à lui ou à elle c'est à elle donc c'est deux rares d'accord quand ça appartient une femme ça va toujours être à halle le 2 et le hot peuvent changer d'accord c'est le chat de mira oui c'est le chute c'est le sien il se pote de quatre vingt mille à il ya comme un hot is le de wii 2 et le sien appartient à elle donc de rar j'espère que c'est clair alors c'est ma tasse oui c'est la tienne il se pote mène cop il ya hot is c'est deux oui c'est deux copes de et puis tienne yao d'accord de yao imaginons maintenant que ici je dis copieux un peu souvent dit copieux petit as alors c'est hot copieux tous les diminutifs sont hot alors ce serait hot yao y'a at is it yao d'accord ok ce sont leurs vélos oui ce sont les leurs z'est hot une fixe y'a hot zen de une pourquoi deux parce que c'est pluriel donc toujours deux et une ça ne change pas l'heure avec ou sans s ça ne change pas en néerlandais c'est la voiture du boulanger oui c'est la sienne is hot 2 auto van de bakker y'a hot is de auto oui deux siennes mais ça appartient à un homme un boulanger donc de zen et j'ai fait ça exprès 1 parce qu'en français voiture c'est un mot féminin mais en france en irlandais ça dépend à qui s'appartient c'est un homme donc c'est deux années il ya dix des aînes ce sont vos ordi oui ce sont les nôtres c'est pluriel oui deux nôtres toujours onze toujours seulement quand c'est un adjectif onze onze là vous devez voir si on peut couper la e tu veux manger sa tartine non je veux la mienne ville il ya ah ben ici on sait pas sa tartine est ce que ça appartient à elle ou à lui on ne sait pas donc moi je vais dire ça appartient à une femme will ya har botram si c'est un garçon alors c'était zen botram n'est pique ville c'est de botram donc deux mienne c'est toujours mène qu'il de mène que ce soit singulier ou pluriel on prend ta voiture non on prend la vôtre ou la leur n'est même veut donc on peut dire il ya auto on peut aussi dire il ya auto donc je la rajoute ici ok la réponse n'est n'est même la vôtre à la vôtre attention la vôtre là on peut pas dire de julie n'est même dit parce que c'est de auto n'est-ce que c'est son livre à elle non c'est le sien à lui n'est pas logique tu préfères ton dessin non je préfère le tiens ok ça c'est plus logique un ver qui ce yu yu te ni et de nouveau au lieu de yu on peut dire il ya eu technique comme on veut n'est yu qui le tient de yahoo 2 parce que c'est de technique et yahoo ça ne change jamais alors le tout dernier courage c'est votre fête non c'est la leur is hot yuli fest n'est hot is hot parce que c'est hot fest l'heure c'est une voilà très bien donc conclusion il y a deux complications on quand ces adjectifs 11 11 il faut voir est ce que je peux couper le ou pas selon tous les adjectifs même système est alors attention quand donc on a les possessifs tout à fait seul donc comme ce substantif on peut pas dire de ou hot julie on doit dire dit ou date 20 julie bon j'espère que j'ai été clair ceux qui me connaissent vous savez que vous pouvez toujours me poser des questions sur mes bimis et qu'un at gmail.com évidemment une faute je vous adore merci de m'envoyer vos questions sinon mes vidéos ne sont pas possibles donc merci beaucoup